alors nous sommes le lundi 22 octobre 2018 cette vidéo pour présenter notre nouveau projet qui s'intitule dexter dexter pour dexterous aircraft alors s'agira de construire un robot à câbles un robot à câbles un peu particulier c'est un robot à un seul câble ce câble réalise la sustentation d'une nacelle donc ce câble s'occupe uniquement d'un seul degré de liberté de liberté verticale et ce degré de liberté est commandé au moyen d'un enrouleur classique en robotique parallèle à câbles cet enrouleur est fixé et intégré directement dans la nacelle comme on a l'habitude de faire à strasbourg et dans dans un optique aussi de compacité et d'intégration de tous les systèmes dans un minimum de volume et évidemment un système comme ça est extrêmement libre extrêmement peu contraint donc utilise aussi la gravité pour tendre le câble et afin de malgré tout avoir un contrôle sur les autres degrés de liberté nous utilisons des hélices des hélices de drones actionnés par des moteurs de drones qui sont disposés sur les faces d'un cube donc cette nacelle est représentée ici sous la forme d'un cube avec ici la face avant ici la face arrière le côté gauche le côté droit ce qui en grisé c'est ce qui ce qui est derrière ce qui se voit pas c'est comme des pointillés ce qui en noir c'est ce qui est plutôt devant et voyez la disposition là des des rotors des hélices donc en diagonale là sur la face avant et l'autre diagonale sur la face arrière donc ces quatre rotors là finalement forme à peu près à un 9 7 près à une translation près la configuration classique d'un drone sauf que les rotors sont le plan du des rotors là est vertical que sur un drone ce plan des rotors est horizontal et vous avez exactement la même configuration sur les sur les côtés droit et gauche avec un retour là un retour là dans les dans les coins et en opposition sur sur l'autre face donc sachant qu'il n'est pas nécessaire de sustenter de produire une force de sustentation à l'aide des hélices vu qu'on a le câble les hélices ici se contentent de commander les autres degrés de liberté et notamment en régime permanent à l'équilibre lorsque le cube ne bouge pas et qu'il est dans sa position nominale il n'y a aucune raison d'actionner les hélices donc ce système consomme beaucoup moins qu'un qu'un drone donc là ces hélices par ailleurs sont réversibles seront commandés avec un hacheur quatre cadrans les moteurs de ces drones seront commandés avec un hacheur quatre cadrans qui sera capable de faire tourner les hélices dans les deux sens et avec une position médiane en régime permanent où l'hélice ne tourne pas donc ce cube pourra être fixé de différentes façons mais la façon la plus peut-être la plus naturelle c'est au bout d'une perche on peut imaginer même une perche flexible sachant que il y a des techniques qu'on a développé à strasbourg par exemple pour stabiliser même des flexibilités au niveau de la tâche grâce à un enrouleur donc cet enrouleur pourrait très bien être utilisé aussi pour compenser les oscillations verticales dues à la flexibilité non seulement de la perche mais également du câble qui pourra être un simple fil de nylon cette perche pourrait être tenue manuellement et donc déplacer au gré de la tâche à réaliser ou alors il pourrait y avoir une motorisation ici avec deux axes perpendiculaires donc un axe vertical ici et un axe perpendiculaire au plan de la figure passe à ce niveau là donc de manière à pouvoir couvrir un large espace de travail plus large qu'avec un robot classique et donc à tout moment ce cube qui sent les hélices se balancerait indéfiniment en tout cas avec une constante de temps d'amortissement extrêmement faible ce qui est assez problématique pour la tâche en utilisant les rotors des rotors de drones de course qui sont extrêmement rapides qui ont des constantes de temps d'asservissement de vitesse extrêmement faibles on est capable de réaliser très rapidement la stabilisation de ce cube dans n'importe quelle position et potentiellement dans une position différente que la position d'équilibre alors évidemment seule la position d'équilibre conduit à des rotors parfaitement statique donc à une longue consommation d'énergie mais on pourrait très bien imaginer stabiliser ce drone stabiliser ce cette nacelle ce cet organe terminal à une position différente dans ce cas là évidemment les hélices devraient fournir la force nécessaire à maintenir cette position hors équilibre mais jamais ça ne serait jamais une force aussi importante que celle nécessaire pour sustenter la nacelle voilà les concepts de base alors évidemment pour réaliser ce genre d'asservissement de stabilisation il est nécessaire d'avoir des capteurs nous envisageons d'utiliser les technologiques qu'on a déjà utilisé dans le cadre du projet dexter wide savoir un capteur une centrale inertielle et une caméra et contrairement à dexter wide nous envisageons d'embarquer la caméra directement dans la nacelle et nous envisageons aussi d'utiliser une caméra événementielle de manière à minimiser l'énergie consommée voilà pour les grandes lignes de ce projet qui en qui démarre avec une thèse aussi la thèse de Arda Higuit avec pour co-encadrement donc Sylvain Durand Loïc Cuvillon et moi j'assure la direction de cette thèse et nous envisageons évidemment une valorisation de ce concept car à l'heure actuelle dans l'état de nos connaissances ce concept n'existe pas actuellement dans la littérature donc potentiellement pourrait faire l'objet d'un brebis très élevé très élevé tout il est il est c'est